Cédric Sorando Nicolas Karavatic Bonjour Nico et bienvenue à Barcelone. Après avoir fait le tour des plateaux, vous voici ici sur le blog Tchouf & Nico. Quelles sont vos premières impressions sur la vie de le club ? Bonjour Tchouf, merci de m'accueillir sur le blog de Tchouf & Nico. Je suis très heureux d'être à Barcelone, aussi bien dans le club que dans la ville. C'est un club historique et formidable avec des super joueurs et une super équipe et de très belles installations. La ville c'est au même niveau, c'est une très belle ville, il fait beau, il y a toujours de quoi faire, des restos, des sorties. C'est très sympa, je suis très heureux à Barcelone, il y a la plage en plus et la mer, donc tout est parfait. Vous m'en voyez ravi. Vous avez retrouvé votre coéquipier de l'équipe de France, Cédric Sorando. Une personne formidable, n'est-ce pas ? Une personne formidable, c'est le cas de le dire. C'est une des personnes qui m'a convaincu de venir à Barcelone et qui m'a accueilli à bras ouverts et qui m'a protégé dans le vestiaire, qui est un vestiaire très rude et où il faut être très fort au niveau des blagues et des réparties. C'est un atout pour moi d'avoir le grand chouf à mes côtés dans le vestiaire pour m'aider. Et on m'a dit que vous avez inauguré la caisse noire de l'équipe. Oui, c'est vrai, j'ai été le premier à devoir payer dans la caisse noire à cause de mon retard à un repas. Mon coéquipier de mon partenaire de chambre a oublié de me prévenir que c'était l'heure du repas, donc je suis arrivé en retard. J'ai été applaudi à l'arrivée, ils étaient très heureux que j'inaugure moi la caisse. Ça fait plaisir, donc nous allons vous retrouver forcément cette année sur le blog Tchouf & Nico et on vous remercie énormément. On va se retrouver le plus souvent possible pour vous donner des nouvelles de notre super vie à Barcelone. Et pouvez-vous nous dire cette offrase ? Et en attendant, n'hésitez pas à suivre l'actualité du Barça sur fcbarcelona.fr et sur Twitter bien sûr. En vous attendant tous et nombreux.